Shiraori s'est évanouie pendant le cours. Lorsqu'elle se réveille, elle devient une araignée. Elle a vu beaucoup d'animes de réincarnation auparavant, donc elle accepte rapidement le fait qu'elle s'est réincarnée en araignée. Le problème, c'est qu'elle vient de naître et qu'elle doit faire face au cannibalisme, même l'araignée géante qui l'a mise au monde veut la manger. Shiraori s'enfuit rapidement et finit par échapper aux araignées menaçantes. Elle ne connaît pas ce monde et souhaite disposer d'une compétence qui l'aiderait à le découvrir rapidement. À ce moment-là, une voix apparaît dans son esprit, lui disant qu'elle a 100 points de compétence et qu'elle peut donc apprendre cette compétence. Shiraori décide alors de l'apprendre immédiatement. Mais les choses ne se passent pas aussi bien qu'elle le pensait. Avec le niveau initial de la compétence, elle ne peut pas voir plus d'informations que ce qu'elle peut observer à l'œil nu. Elle trouve des empreintes de pas humains et pense qu'elle pourra se sortir de la situation difficile dans laquelle elle se trouve en voyant un être humain. Mais une araignée morte la rend lucide. En tant qu'araignée, même si elle rencontre un humain, elle sera chassée comme un monstre. Elle a un peu faim, mais la seule chose qu'elle peut manger est la carcasse de l'araignée. Elle se force à supporter la nausée et mange l'araignée. Si elle veut survivre dans ce monde cruel, elle doit apprendre de nouvelles règles de survie. Au même moment, le son dans le système réapparaît. Comme elle a mangé l'araignée liée au sang, elle obtient le titre de quinniteur, ainsi que des compétences interdites et une magie puissante. Cette expérience montre qu'elle peut apprendre de nouvelles compétences à condition de remplir certaines conditions. Par la suite, l'un des yeux de Shiraori devient aveugle après avoir été attaqué par le venin d'une grenouille magique. C'est alors que le système l'informe que sa résistance au poison a été améliorée. Cela lui fait comprendre que ses statistiques peuvent être améliorées lors des combats. Elle esquive l'attaque du venin en se déplaçant derrière la grenouille magique et termine le combat avec ses dents. Au final, elle remporte la victoire, mais au prix de la perte d'un œil. Dans le monde d'en haut, les camarades de classe de Shiraori se réincarnent également. Certains d'entre eux changent de race et de sexe, devenant des élites de différentes races. D'autres deviennent des monstres comme elle. Par exemple, la fille nommée Ferrune se réincarne en un puissant dragon. La directrice de l'école devient une elfe et s'appelle désormais Filimo. Parmi ses élèves, Shlin et Hugo, qui se sont réincarnés en princes de différents pays, sont les plus remarquables. Comme ils ont le même âge, ils étudient la magie et le maniement de l'épée dans la même académie. Alors que les autres élèves peuvent goûter aux délices du monde humain, Shiraori ne peut que ronger la grenouille magique. La seule bonne nouvelle est qu'après avoir vaincu la grenouille magique, elle est passée au niveau 2 et ses statistiques ont augmenté. Plus important encore, son œil s'est rétabli. En ce moment, la toile d'araignée de Shiraori a changé car un homme est tombé dans son piège. Lorsque l'homme la voit, il brûle résolument la toile d'araignée et s'enfuit, sans même prendre l'œuf géant qu'il transporte avec lui. Shiraori décide de voir ce que contient cet œuf géant avec sa compétence avant de le manger. Shiraori découvre que sa compétence a été améliorée pour lui permettre d'identifier cet œuf. Cela signifie qu'en utilisant fréquemment sa compétence, elle peut en améliorer le niveau. L'humain qui s'est enfui a formé une équipe pour se venger d'elle à cause de l'œuf. Il brûle sa maison. Shiraori ne peut que s'échapper rapidement. Ne voulant pas être à nouveau malmenée, elle cherche des monstres de bas niveau à combattre, apprenant ainsi des compétences exclusives pour les batailles. Grâce à ses compétences, elle passe au niveau 10. Elle peut désormais consulter toutes ses statistiques en utilisant ses compétences. Plus important encore, elle a la possibilité d'évoluer en taratecte de bas niveau ou en petit taratecte. La taratecte de bas niveau deviendra plus grande au fur et à mesure qu'elle grandira. Ce type de taratecte est puissant, mais il est facilement la cible des ennemis. La petite taratecte, en revanche, agit avec souplesse. Pour elle, la petite taratecte est le meilleur choix car elle doit mettre la survie au premier plan. Shiraori tombe dans le coma après avoir pris sa décision. À son réveil, son apparence n'a pas changé et son niveau est revenu au niveau 1. Cependant, ses compétences et les statistiques de ses différentes capacités augmentent considérablement. Elle arrive ensuite au fond du labyrinthe, où se trouvent divers monstres et un dragon encore plus terrifiant. Shiraori sait qu'il s'agit d'Arabah, au niveau 31. Dès qu'Arabah apparaît, il déchire les monstres féroces, ce qui terrifie Shiraori. Shiraori est effrayée et se précipite pour chasser des monstres de bas niveau afin d'apaiser sa peur. Elle mange une nouvelle espèce de monstre aigre et amer et vomit en mangeant. Mais elle apprend aussi à synthétiser du venin à partir de cette espèce. Elle est ravie de trouver un singe vengeur pour ses expériences et obtient d'excellents résultats. Avant de mourir, le singe vengeur rugit et appelle ses compagnons à se venger. Après avoir vu les ennemis, Shiraori se cache sur la falaise et produit de la soie d'araignée pour gêner les opérations des ennemis. Les singes vengeurs grimpent sur la falaise en marchant sur leurs compagnons coincés par l'étoile d'araignée et Shiraori ne peut gérer la situation qu'avec l'étoile d'araignée et le venin. En se brisant les bras et les jambes à plusieurs reprises, elle gagne en niveau et récupère plus facilement. Elle commence alors à mettre en place une tactique. Elle saisit l'étoile d'araignée qui recouvre la falaise et saute en bas. La forte viscosité de la soie d'araignée fait s'effondrer une partie de la paroi de la montagne, écrasant les singes vengeurs sur l'étoile d'araignée et le sol. Elle s'esquive ensuite grâce à l'élasticité de la soie d'araignée et finit par survivre. Elle atteint immédiatement le niveau 10 et a la possibilité d'évoluer à nouveau. Cette fois, elle s'en tient au principe de petitesse et choisit de devenir un petit aratec empoisonné. Après avoir évolué, elle est éblouie par les innombrables nouvelles compétences. L'une d'entre elles peut non seulement, 5h33, améliorer ses statistiques et son expérience du combat, mais aussi interférer avec d'autres domaines hors du contrôle du système. Shiraori ne comprend pas les instructions, mais elle décide d'apprendre cette compétence, car elle pense que plus elle est mystérieuse, plus elle est puissante. Une fois que Shiraori a appris cette compétence, une série de nouvelles compétences lui viennent à l'esprit, y compris une magie qui permet d'invoquer l'enfer. Mais elle ne sait pas comment utiliser cette magie pour le moment. De plus, elle est préoccupée par deux autres choses. La compétence interdite passe au niveau 4 et d'autre part, elle apprend automatiquement la compétence appelée roi des mots. Ses nouvelles compétences renforcent sa confiance et elle décide de se rendre au milieu du labyrinthe. La plupart des monstres vivent dans le magma. La chaleur du magma lui donne le vertige. Même la soie d'araignée crache du feu. Malheureusement, elle est retrouvée par deux poissons-chats géants et puissants. Shiraori a tellement peur qu'elle jette le venin dans la grande gueule du poisson-chat. Ce poisson-chat est instantanément tué et l'autre est effrayé. Shiraori mange la carcasse du poisson-chat et la trouve délicieuse. Elle va tuer les monstres dans le magma, montant en niveau et satisfaisant son appétit en même temps. En combattant, elle découvre que la consommation d'énergie peut brièvement permettre à la soie d'araignée de résister à la brûlure. De plus, elle possède la capacité de prévision qui lui permet de voir à l'avance le prochain mouvement de l'ennemi. Cette compétence, associée à sa souplesse, l'aide à éviter les attaques ennemies. Plus tard, elle peut évoluer à nouveau. Elle choisit le Zoha EERE, qui signifie « mauvais présage ». Le fait d'être une Zoha EERE donne à ses avant-bras la forme de faux acérés et lui confère une carapace dure. C'est alors que deux nouvelles compétences attirent son attention. Lorsqu'elle utilise l'une d'entre elles, 7h14, le monde semble devenir une série de codes et elle peut entrevoir une partie de l'origine de ce monde. L'autre compétence fait apparaître la personnalité secondaire de Shiraori. Les deux personnalités partagent toutes les informations et sont capables de gérer différentes tâches de manière indépendante. Ils discutent et décident que l'un d'entre eux sera chargé de traiter les informations pendant la bataille et sera nommé le ministre de l'information. L'autre manipule le corps physique pour les batailles, il s'agit du ministre du corps. Grâce à ces deux personnalités, son efficacité au combat s'améliore rapidement. L'amélioration des compétences apporte de nouvelles capacités. Lorsque l'une de ses compétences a atteint le niveau 8, elle a obtenu deux nouvelles compétences puissantes. L'une consiste à utiliser la magie pour rester en vie lorsqu'elle est en train de mourir. L'autre lui permet d'être immunisé contre les attaques ennemies. Mais cette fois, avec deux compétences atteignant le niveau 10, elle n'obtient rien. Shiraori ne peut s'empêcher de se plaindre que le système n'est pas assez parfait. Comme s'il entendait sa plainte, le système indique que l'administrateur Day a reçu cette information et crée une nouvelle compétence. Shiraori dispose alors d'une compétence supplémentaire, ce qui lui fait peur. Elle a toujours pensé que le mécanisme d'amélioration et d'apprentissage des compétences avait été mis en place par ce système mondial. Il y a un être divin dans ce monde qui peut modifier les paramètres du monde à tout moment et il sait même ce qu'elle pense. Voyons ce qui s'est passé dans le monde des humains. Filimo, le professeur principal de Shiraori dans son ancienne vie, conseille à ses élèves de n'apprendre aucune compétence. Plus tôt, Shiraori a amélioré cette compétence et elle peut entrevoir l'origine du monde. Cela montre que Filimo et le culte du Verbe divin s'inquiètent de voir les élèves connaître les secrets de ce monde. Aujourd'hui, l'académie organise un voyage en camping. Hugo prévoit d'assassiner Shlin lorsqu'il sera seul. Hugo se considère comme le personnage principal de ce monde et il déteste être souvent éclipsé par Shlin. Lors de cette crise, Filimo apparaît à temps et vint facilement Hugo. Comparé à la force cachée de Filimo, ce qui effraie le plus les autres, c'est qu'elle est capable d'effacer toutes les compétences d'Hugo. Hugo n'est plus là. Mais secrètement, il prépare une nouvelle vengeance. Revenons à la partie de Shiraori. Elle apprend la compétence qu'elle vient d'obtenir et découvre qu'elle peut l'aider à apprendre la magie de haut niveau. Elle est novice en magie et doit donc faire de gros efforts pour maîtriser complètement les compétences qu'elle a apprises auparavant. Alors que le ministre du corps et le ministre de l'information se disputent pour savoir qui sera chargé de l'apprentissage de la magie, une nouvelle personnalité voit le jour. Il nomme avec enthousiasme cette personnalité « ministre de la magie » qui se concentre sur l'apprentissage et l'utilisation de la magie. Elle est attaquée par un dragon de feu alors qu'elle vient d'atteindre la limite du sommet. Heureusement, le dragon de feu semble avoir été gravement blessé lors de son dernier combat il y a peu, ce qui permet à Shiraori de gagner plus facilement. Shiraori esquive l'attaque avec souplesse, utilisant sa magie et son venin pour attaquer le dragon. Comme l'utilisation de la magie lui coûte trop d'énergie, une autre personnalité est née. Elle nomme ministre de la magie 2. Les deux ministres de la magie attaquent ensemble et tuent le dragon de feu. Alors que Shiraori célèbre sa victoire, un homme mystérieux sent la mort du dragon de feu et vient voir pourquoi il est mort. Cet homme sort de la faille temporelle, et Shiraori ne peut donc pas vérifier son identité avec ses compétences. Cet homme est la seule créature capable de parler parmi celles qu'elle a rencontrées. Cependant, ils ne parlent pas la même langue et ne peuvent donc pas communiquer. L'homme sort alors un téléphone portable. Elle communique avec l'homme et Shiraori dans deux langues différentes pour calmer Shiraori et persuader l'homme de partir. Shiraori demande si l'administrateur D est un dieu dans ce monde et s'il l'a espionné. L'administrateur D explique que l'espionnage est l'une de ses joies, mais qu'elle n'est pas un dieu de ce monde. Sans révéler plus d'informations, l'administratrice D disparaît avec le téléphone. Shiraori commence à se demander si l'administratrice D est liée à sa réincarnation. Dans le monde humain, un héros est un titre unique. Ils sont capables de grandir rapidement et ont des super-pouvoirs. Cependant, leurs capacités ne peuvent pas être héritées ou transférées. Lorsque le héros meurt, un nouveau héros est choisi au hasard pour prendre la relève. Celui qui porte actuellement le titre de héros est Julius, le frère de Shlin qu'il admire depuis son enfance. Julius a appris que l'armée des démons est prête à attaquer. Il a l'intention d'aller se battre. Lorsque la guerre entre les humains et les démons commence officiellement, Shlin a des sueurs froides pendant les cours à l'académie. Il reçoit soudain le titre de héros, ce qui signifie que son frère Julius est mort dans la bataille. Son père bloque immédiatement la nouvelle, car il veut laisser à Shlin, le héros actuel, le temps de grandir. À ce moment-là, un événement malheureux se produit. Un message reçu de la ligne de front indique que de nombreux endroits ont été perdus sous l'attaque des démons. Seul l'endroit où se trouve le grand sorcier Ronan a survécu. Ronan, connu comme le plus puissant magicien parmi les humains, vient d'apprendre que c'est un Taratech qui fait tomber les autres lieux. Il y a quinze ans, il avait reçu l'ordre d'assiéger un Taratech au sommet du labyrinthe. Il a découvert que le Taratech possédait non seulement un très grand nombre de compétences, mais qu'il pouvait également émettre un pouvoir magique qui l'obsédait. Ce qui l'a encore plus surpris, c'est que le Taratech pouvait l'empêcher d'utiliser ses compétences et résister à toutes les attaques magiques, si bien que tous les soldats ont été tués. Finalement, il s'est échappé avec l'un de ses hommes grâce à la magie de la téléportation. Ce Taratech terrifiant, c'est Shiraori. Elle ne s'attend pas à ce que ses camarades de classe soient encore des bébés alors qu'elle est devenue puissante. Lorsqu'elle rencontre Ronan, Shiraori vient d'atteindre le sommet du labyrinthe depuis peu. En se battant contre ce groupe de soldats, Shiraori a acquis une grande quantité d'expérience et de compétences, ce qui lui a permis d'atteindre le niveau 10. En un instant, une foule d'informations sur les secrets inconnus de ce monde affluent dans son esprit. Shiraori n'est pas en mesure de traiter ces informations pendant un moment, elle ne peut donc que les faire interpréter par le ministre de l'information. Ce qu'elle a retenu, c'est que ce monde sera définitivement détruit s'il suit les principes d'origine. Afin de se protéger, elle doit augmenter sa force le plus rapidement possible. À ce moment-là, plusieurs ministres séparés par Shiraori ont discuté et ont finalement choisi une cible, Araba, à tuer pour améliorer la force. Araba est l'ennemi le plus puissant que Shiraori ait jamais rencontré. Ce n'est qu'en battant Araba qu'elle peut renforcer sa puissance. Jusqu'à ce que Shiraori atteigne le niveau 25 après une période d'entraînement, elle attire Araba dans la vallée où se trouve le piège. Elle utilise la compétence qu'elle vient d'apprendre pour esquiver les attaques d'Araba et les deux ministres de la magie libèrent leur magie en même temps pour le harceler. Mais ses tours sont inutiles pour Araba en raison de sa forte capacité de récupération. Cependant, Araba ne sait pas non plus que tout est prévu par Shiraori. Elle décide d'entraîner Araba dans la toile géante qu'elle a préparée. Après qu'Araba s'en soit sortie avec de graves blessures, il dépense 40 000 points qu'il a accumulés au fil des ans pour apprendre un grand nombre de compétences afin de se battre contre Shiraori en ajustant sa condition au mieux. Quelles que soient les compétences et les magies utilisées par Shiraori, elles sont inutiles pour Araba. Maintenant, elle n'a que deux compétences à choisir. L'une d'entre elles peut causer beaucoup de dégâts. Mais à chaque fois qu'elle l'utilise, elle perd un œil. L'autre compétence fait des dégâts continu, mais elle n'est plus puissante que lorsqu'elle est proche de l'ennemi, ce qui lui fait perdre sa propre vie. Elle ne veut pas perdre son œil, alors elle ne peut que continuer à essayer de se rapprocher d'Araba. Les réserves de Shiraori séluisent rapidement et Araba la cloue à la paroi rocheuse avec ses colonnes. Elle se coupe la moitié de son corps et reste en vie en consommant son MP. Finalement, Araba mord son corps brisé. Bien qu'elle se libère en utilisant ses compétences, il ne lui reste que peu de MP. La volonté de Shiraori de survivre l'emporte surtout. Elle utilise la compétence qui lui permettra de perdre un œil pendant la pause respiratoire d'Araba. En fait, Shiraori n'a pas l'intention de tuer Araba de front dès le début. Elle veut seulement l'inciter à utiliser des compétences fréquemment et à épuiser son endurance. Grâce au dernier souffle d'Araba, elle sait que l'endurance et les points de vie d'Araba sont presque épuisés. Si l'une de ces deux statistiques est épuisée, il mourra. Curieusement, Araba ne se débat pas. Au contraire, il vide toutes ses compétences et lève fièrement la tête. Pendant tout ce temps, Shiraori a fait tout ce qu'elle pouvait pour survivre dans ce labyrinthe cruel. Elle donne une dernière attaque à Araba avec colère. Après cela, elle s'échappe du labyrinthe et se rend pour la première fois dans le monde en haut. Elle est alors attaquée par les humains. Les humains établissent une forteresse à la sortie du labyrinthe pour se protéger des monstres qui s'en échappent. Shiraori ne retient pas son pouvoir et détruit la forteresse. Finalement, elle s'échappe. À ce moment-là, une voix apparaît dans l'esprit de Shiraori. Le grand Taratec qui lui a donné naissance lui ordonne de retourner dans le labyrinthe. Elle ne sait pas comment cet ordre lui a été envoyé. Mais grâce à ses compétences, elle trouve enfin la réponse. Il s'agit d'une compétence spécifique au Taratec, grâce à laquelle la mère Taratec peut contrôler ses enfants. Comme Shiraori a la capacité d'éviter d'être contrôlée, elle ignore l'ordre. Elle n'a pas peur d'être traquée car elle a appris une magie qui permet de téléporter n'importe quoi. Ensuite, un Taratec archaïque et trois Taratec de haut niveau dirigent l'armée de Taratec à la recherche de Shiraori. D'après leurs statistiques, ils sont aussi forts qu'Araba. L'avantage de Shiraori est qu'elle ne connaît pas seulement la magie, mais qu'elle a aussi l'intelligence des humains. Elle est capable d'utiliser des astuces pour subjuguer l'ennemi. Après la bataille, Shiraori retourne au milieu du labyrinthe avec la proie. Elle fait cuire la proie avec le magma bouillant et la mange. Si vous voulez une suite à cet anime, abonnez-vous, laissez un like et un commentaire pour aider la chaîne à grandir. Merci d'avoir regardé cette vidéo.